Tout d'abord, il s'agit d'arrêter les plans d'économie qui ont été mis en place dans une logique purement comptable. 9,6 milliards d'économies en 15 ans, c'est vraiment énorme. Et ensuite, ce que nous nous proposons dans le cadre du Ségur de la santé et de son pilier financement et investissement, c'est d'abord sortir d'une gestion comptable qui avait imposé l'objectif national des plans d'assurance maladie, ONDAM, et aller vers un pilotage beaucoup plus stratégique, démocratique et dans une véritable logique de santé publique, de la prévention aux soins et en prenant en compte les parcours de soins. Et dans ce nouveau cadre, il faut donc davantage financer l'hôpital public et ses missions de service public qui sont son ADN. Donc très concrètement, l'investissement qui a chuté en 2018, c'était 4,8% des produits, alors qu'on estime qu'on doit passer à 7%, donc l'augmenté de 2 milliards d'euros par an parce que l'investissement, c'est les équipements, c'est aussi le numérique, ce n'est pas que les murs, contrairement à ce qu'on peut parfois penser de manière très spontanée. Et on veut aussi supprimer le Copermo, la communauté de performance et de modernisation qui comprenait énormément de ratios très comptables dans le cadre de l'instruction des différents plans nationaux. Autre mission qu'assume l'hôpital public, c'est évidemment la recherche. Et on a vu aussi avec la crise du Covid, s'il en était besoin, son importance. C'est aussi la psychiatrie, c'est aussi le soin de suite et de réadaptation. Voilà les grands axes pour nous. Arrêter les plans d'économie dans une logique purement comptable, investir davantage, mieux financer les missions spécifiques des hôpitaux publics que sont la recherche, que sont la psychiatrie, les soins de suite et de réadaptation. Effectivement, je pense que tout le monde a pu voir à travers la crise de décalage entre un certain nombre de rémunérations rapportées à l'utilité sociale des métiers hospitaliers. À l'hôpital, on a 200 métiers. Pour le personnel paramédical, il s'agit pour nous très rapidement de donner un signal en début de carrière pour ces professionnels de santé. Ça, c'est certain et ça peut se mettre en place très rapidement. Et ensuite, bien sûr, il faut revoir les grilles sur ces métiers. Il ne faut pas oublier également, parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital et je sais que le CESE s'était prononcé sur le grand âge, qu'il y a des enjeux aussi dans les structures médico-sociales. La FHF rassemble tous les hôpitaux et pas de public. Et donc là, il y a un enjeu d'accroissement des effectifs dans les maisons de retraite. Et puis, il y a un enjeu. Aujourd'hui, on a une centaine de primes où plus personne ne comprend plus grand-chose avec des problèmes de périmètre sur acquis bénéficient les primes. Donc, pour nous, il faut en conserver trois qui permettent de valoriser l'engagement individuel, valoriser les projets collectifs et valoriser les fonctions managériales en même temps que ça redonne des marges de manœuvre à l'encadrement, qu'ils soient administratifs, médicaux ou paramédicales. Pour les médecins, c'est revaloriser les gardes et les astreintes parce qu'on en connaît la pénibilité. C'est la nuit, c'est le week-end, c'est augmenter la prime d'engagement de services publics. Et puis là aussi, valoriser les fonctions de management et le tout compléter, bien sûr, par des plans en matière de conditions de travail. Et enfin, bien sûr, le sujet des compétences et du rôle des professions paramédicales, que ce soit les infirmiers de pratiques avancées, que ce soit les protocoles de coopération, on voit bien que la manière de travailler ensemble et tenant compte des contraintes démographiques doit aussi évoluer avec une évolution des missions. Alors là, je vais vous répondre en quatre points de manière très synthétique et je l'espère la plus concrète possible. La priorité des priorités, vous l'avez compris, je l'ai abordé dans la question 1 sur les ressources humaines, c'est d'augmenter les ressources humaines et l'attractivité des métiers. C'est extrêmement important. Lancer un grand plan d'investissement pour les EHPAD publics et puis faire évoluer l'offre publique en termes d'EHPAD, que ce soit dans son lien effectivement avec les hôpitaux. On a vu que les filières gériatriques avaient bien marché pendant la crise, aller vers des plateformes de service et puis enfin, faire bénéficier à nos EHPAD publics des mêmes abattements de charges que ceux consentis au secteur privé. Ça peut paraître un peu technique, mais ça permet aussi de trouver des marges de manœuvre pour un secteur qui en a un grand besoin et on attend évidemment beaucoup de la loi autonomie grand âge et du cinquième risque que la FHF avait déjà proposé il y a plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada ...